Il y a un moment, là ça va être un peu plus dur, tant qu'on n'aura pas fait le canal qui va emmener un peu d'eau dans la matière. Dernières explications avant de passer à l'action pour ces 7 jeunes bénévoles du chantier nature de la LPO. Pendant deux jours, ils vont aider Corentin Barbier, saunier du marais breton, à remettre en état ce marais salant abandonné depuis près d'un siècle. Pour commencer, on continue les tranchées sur le long, là les filles sont en train de continuer comme ça et le but ça va être de faire un rectangle. Oui, leur transmettre des valeurs sur le métier, donc qu'est-ce que c'est que ce métier-là, pourquoi pas susciter des vocations, ça peut arriver. Et puis parler de biodiversité aussi parce que l'objectif il est un petit peu double, c'est faire un marais salant mais aussi refaire revenir la biodiversité sur cet espace. Car avec l'assèchement de zones humides, certaines espèces ont du mal à trouver des endroits favorables pour nicher. C'est le cas de la veaucette élégante, mais grâce à ce chantier, trois nids ont déjà fait leur apparition aux abords de ces œillets. Une découverte intéressante pour ces jeunes, sensibilisés à la protection de l'environnement. Je vois beaucoup de personnes jeter leur détritu dans la nature, tout ça, ce qui n'est pas notre cas. Et je pense que c'est important en fait que les générations à venir fassent attention à tout ça. Ce chantier nature a vu le jour grâce à un appel à projet lancé par la région des Pays de la Loire, mais aussi grâce à une prime versée par la fondation Nicolas Hulot. Ils ont choisi notre projet notamment parce que c'était proposé à des jeunes. Ils décernent en fait à différentes structures, différents chantiers. C'est des actions de bénévoles à nature qui sont mises en valeur et pour lesquelles il y a une aide pour acheter du matériel par exemple, pour le temps d'encadrement, etc. Un autre chantier nature à destination des jeunes est prévu fin août à Foussé-Pérez. Il fera l'objet d'une autre restauration de milieux et d'une nouvelle sensibilisation à un espace naturel.